Salut ! Alors aujourd'hui je vais te montrer mon appartement. Je vais te faire une sorte de room tour un peu spécial, un truc pas très conventionnel où je vais te montrer mon appartement et en même temps te donner des astuces, zéro déchet, te montrer comment avoir un tout petit appartement de 20 mètres carrés écolo tout en se sentant super bien dedans et en se faisant un petit cocon, un petit nidouilleuil. Et voilà la visite c'est terminé merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bienvenue dans ma brocante ! Alors c'est vite fait le tour parce que là vous êtes dans la pièce principale donc hop qui est ma pièce principale, mon lieu de vie, mon lieu de dodo donc hop voilà en mode nuit c'est assez sympa avec toutes les petites lumières. Comme j'ai qu'une seule pièce en fait on aura vite fait le tour parce que du coup ici donc je vis, je mange, je fais tout et ensuite vous avez ma cuisine et ensuite à gauche là vous avez ma salle de bain et la porte d'entrée en face. Donc je vous dis ma brocante parce que c'est vrai que déjà il y a un côté un peu ancien dans la déco mais surtout que j'ai trouvé la plupart de mes petits objets de décoration ou d'accessoires en brocante parce que j'aime beaucoup chiner des jolies choses en brocante et donc du coup voilà j'ai tout acheté quasiment d'occasion et il faut savoir que 80% de cet appartement est meublé en brocante ou dans la rue parce que du coup j'ai quasiment tout trouvé dans la rue. Cette valise en bois je l'ai trouvée dans la rue, ce superbe fauteuil ancien j'ai trouvé dans la rue, la commode là j'ai trouvé dans la rue, ensuite bon le canapé je l'ai acheté sur le bon coin, ma table en verre aussi je l'ai acheté sur le bon coin donc d'occasion. J'ai trouvé dans la rue l'échelle, l'armoire pour les livres j'ai trouvé dans la rue, la caisse en bois accrochée j'ai trouvé dans la rue, le bureau là je l'ai trouvé dans la rue, l'étagère en bois j'ai trouvé dans la rue, les deux étagères j'ai trouvé dans la rue, les feuilles valises j'ai trouvé dans la rue, voilà. Le bureau on me l'a prêté, le compost on me l'a offert à Noël, la dessert on me l'a offert à mon anniversaire et puis dans la cuisine pareil tout a été trouvé dans la rue. Donc comme vous pouvez le voir j'ai tendance à beaucoup mettre les choses les unes sur les autres parce qu'en fait ça fait gagner beaucoup de place quand on a un tout petit espace. Là par exemple le fait d'avoir mis ses valises dessous j'y stocke beaucoup de choses ça me fait gagner de la place. Pareil pour ma table basse parce que cette caisse en bois elle est très grande et du coup je mets plein plein de choses donc pareil je gagne de la place. Là par dessus mon radiateur j'ai une étagère qui me fait gagner aussi beaucoup de place et vous voyez aussi je monte pas mal dans les hauteurs. Là par exemple vous pouvez le voir parce que du coup les hauteurs ce sont des espaces qu'ils n'ont pas utilisé alors qu'on peut en fait y ranger des choses et du coup qu'on peut exploiter et donc du coup ça fait gagner aussi de la place. Et je le fais donc beaucoup plus aussi dans mon entrée cuisine surtout dans mon entrée parce que c'est un lieu juste de passage où je vis moins et donc du coup comme je m'en fiche un peu plus j'ai tendance à plus entasser. Comme vous pouvez le voir j'ai une commode tout au fond avec une armoire par dessus et ça va jusqu'au plafond carrément et donc là j'ai rangé et stocké plein plein de choses. Là j'ai accroché une étagère et puis pareil j'ai stocké plein de choses des unes sur les autres et du coup ça me fait gagner de la place. Vraiment vraiment beaucoup de place. Donc n'hésitez pas voilà à accrocher des choses des étagères là comme je l'ai fait avec cette caisse ou par exemple même ma cage à oiseaux qui est accrochée plutôt que d'être posée quelque part ça fait gagner beaucoup de place. Ce qui est chouette aussi c'est d'avoir de l'énergie solaire. ça c'est vraiment très très chouette. Donc là moi j'ai ça donc c'est une sun jar en fait c'est une petite veilleuse. Elle se charge la journée à l'énergie solaire et hop le soir elle s'allume et ça me fait une petite veilleuse donc ça fait une petite ambiance très sympa et c'est de l'énergie solaire en plus donc c'est cool. J'ai cette lampe aussi. Little Sun qui est donc une lampe à l'énergie solaire qui est très pratique pour les randonnées parce que du coup elle éclaire vachement bien. Attention les yeux ! Et tac ! Elle a deux modes d'éclairage et vraiment elle est assez incroyable. Elle est très jolie parce que sinon j'ai ce genre de petite guirlande donc ça c'est à l'électricité donc bon certes l'intensité est très chouette même en pleine journée mais voyez c'est à l'électricité donc c'est forcément moins intéressant. Et j'ai aussi des guirlandes comme celle-ci donc là j'ai pas allumé parce que du coup les piles étaient trop abîmés donc en fait en journée on voit que dalle. Donc voilà donc ils sont des guirlandes à piles et j'ai celle-ci aussi qui est à piles donc bon c'est pas mal mais je pense qu'il faut mieux privilégier l'énergie solaire. J'ai aussi pas mal de plantes chez moi je trouve ça assez sympa parce que ça apporte de la verdure tout simplement. J'ai celle-ci qui me fait des boutures elle est trop cool du coup j'en donne à tout le monde donc il suffit juste de couper et de la mettre dans l'eau le temps que les racines se font et puis ensuite hop on la met en terre comme ici et puis après ça et après hop après elle est immense. Donc oui les plantes c'est cool c'est assez sympa. En plus moi depuis que j'ai mon compost elles sont boostées à fond parce qu'elles ont du jus de compost parce que du coup voilà j'ai du jus à compost et puis j'ai aussi du compost donc ça les boost à fond. Et je voulais vous montrer mon lierre que je trouve assez fou. Déjà il grimpe au mur en plus donc ça c'est très cool. Et je l'ai acheté chez Ikea il y a un peu plus de trois ans maintenant et quand je l'ai acheté il était genre à peu près grand comme ça. Donc vraiment c'était un bébé quoi il y avait genre quelques quelques tiges et genre en trois ans il s'est passé un truc de ouf. Il a poussé mais genre voilà jusqu'ici et donc bah là du coup ce que je me suis dit c'est que j'allais le couper, le tailler tout simplement donc à peu près jusqu'en bas de l'échelle puis que j'allais en faire ma laissive parce que du coup je fais ma laissive au lierre et donc autant bah prendre le lierre qui est chez moi directement. Donc bah dans cette pièce il n'y a pas grand chose à raconter à part que bon bah là ici c'est mon clic-clac donc je dors ici aussi. Ça c'est mon petit bureau de création. Enfin du coup j'ai tout le matériel de peinture, d'aquarelle, donc tous mes accessoires. J'ai aussi tout ce qu'il y a pour écrire des lettres, tout ce qu'il faut. Là j'ai plein de choses de création aussi dans ces valises. je stocke beaucoup de choses. Bon là c'est mon bureau où je suis censée travailler. C'est vrai que pour la retouche là avec la tablette je me mets quand même ici mais ça m'arrive très souvent de travailler là sinon là ou là ou là ou non peut-être pas ici mais bon voilà du coup je travaille pas beaucoup dessus. Ensuite vous avez ma cuisine donc ce sera vite fait aussi du coup. Donc dans cette cuisine déjà j'ai ce petit four qui est donc tout petit ce qui est pratique aussi et je l'ai trouvé dans la rue ce four donc alléluia merci la rue franchement ça permet de pouvoir faire pas mal de petites choses assez sympa. J'ai cette centrifugeuse à jus qui m'a été donnée en fait c'est une voisine qui déménageait et m'a dit bah écoute prends là. Elle partait à Sydney donc merci voisine ça c'est ça et c'est largement suffisant. Après j'ai ma petite cafetière à pistons. J'ai mon café que je moue directement moule mou au day by day et voilà. Et après donc voilà j'ai laissé j'ai fait le choix donc comme je fais du vrac de laisser apparent tout ce que je consomme. Moi je trouve que c'est assez joli donc tous mes produits donc là c'est toutes les féculents et les légumineuses. Là tout ce qui concerne le petit déj donc c'est vite fait parce que je bois du café et je mange des flocons d'avoine. Ensuite voilà donc là il y a tout ce qui me permet de faire les vinaigrettes. Ensuite sur l'étagère du dessus là il y a tout ce qui concerne la cuisine donc là c'est le bicarbonate, les épices, tout ce qui est plutôt sucré. Là il y a mes graines mais il faut vraiment que j'aille faire des courses. Puis voilà après une petite déco. Donc c'est vite fait parce que du coup ici je range de la vaisselle. Là il y a mes fruits et légumes. Ici il y a mes couverts. Ensuite en termes de superposition on est pas mal parce que là donc j'ai une commode sur laquelle j'ai mis une table basse. Oui une table basse. Ensuite j'ai mis un garde manger et ensuite par dessus j'ai mis une caisse et puis après par dessus il y a l'étagère qui est là. Donc voilà j'ai stocké plein de choses mais par contre je range beaucoup de choses parce que donc là cette commode sert vraiment à tout ce qui est pour les courses. Donc ici nous avons tout ce qui est donc là c'est les sacs qui me sert pour les courses. Donc il y a quelques cabas et beaucoup de sacs en tissu. Ensuite là il y a tous mes tuperoirs et là il y a des sacs compostables qu'on a dans les supermarchés qu'une amie me redonne. Moi je trouve toujours une utilité et du coup elles m'en donnent de temps en temps. Donc je les range ici et ici il y a tous mes bocaux en verre. Du coup il m'en faut pas mal avec le vrac et j'en ai d'autres ici. Là c'est plutôt des peaux style le parfait tout ça. Ensuite j'ai tous mes sacs en tissu, enfin tous mes sacs vrac qui me servent pour aller au day by day, pour aller au marché, pour tout ça. Et ensuite j'ai des sacs, bon ça c'est des sacs qu'on a normalement au marché, des sacs papier. Pareil c'est une copine qui me les redonne et moi j'en trouve une utilité. Enfin soit je les mets au compost, soit je les utilise pour, enfin je trouve toujours des choses à faire avec. Là j'ai les plus petits pots, ça c'est aussi pratique les petits pots comme ça, c'est pas mal pour les sauces, pour les pique-niques. Et là j'ai mes coquilles d'oeufs qui me servent, enfin je les broie et ensuite je les mets soit au compost, ça vient, si j'ai pas de bêtises, réguler l'humidité du compost. Et sinon je les utilise pour la vaisselle, je les mets sur mes tawashi. Du coup bon là il n'y a pas grand chose, voilà il y a mon frigo qui est toujours éteint du coup. Mais je range rien dedans c'est dommage, je pourrais peut-être stocker des choses. Moi qui veux gagner de la place. Ensuite tout ce qui concerne le ménage, donc là en fait j'ai dessous mes chiffons à poussière mais j'ai aussi beaucoup, je garde tous mes vieux collants parce que je fais des tawashi donc je les réutilise pour faire des éponges. J'en ai d'avance, j'en fais d'avance. Du coup ça c'est cool, ça c'est trop bien. C'est un, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place comme moi, c'est un seau rétractable donc qui se replie. Et du coup, vous pouvez le ranger n'importe où. Et moi c'est trop bien parce que je l'ai trouvé dans la rue aussi. Donc improbable. Ah oui là, tant que j'y suis. Vous voyez entre mon frigo et mon placard, il y a un petit espace. Et moi du coup je l'ai utilisé pour ranger mon balai. C'est pas mal aussi d'utiliser les petits espaces pour ranger des choses. Et ce balai est trop bien parce que du coup c'est pareil, c'est un balai rétractable. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Et voilà. Donc pareil pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place, ça c'est pratique. Je l'aime bien dans la petite cuisine parce qu'il y a un côté un petit peu côté campagne avec genre le vieux garde-manger, les pots apparents, la vieille étagère. Ça donne un style assez sympa que j'aime beaucoup et du coup j'aime bien cette cuisine. Ici j'ai voilà ma vaisselle. Et puis donc encore une fois là au-dessus pareil, hop, j'en profite pour du coup stocker des choses que j'utilise un petit peu moins souvent. Là pour faire la vaisselle moi, donc j'ai cette brosse. Sinon j'ai des tawashi comme je disais tout à l'heure. Là les goupillons pour laver les bouteilles. Et sinon donc j'ai une paille de fer que j'ai depuis hyper longtemps et ça c'est vraiment pratique, ça gratte bien. que ma mamie m'a donné et franchement ça tient le coup. J'ai une brosse en bois aussi mais que j'utilise quasiment jamais. Et je fais la vaisselle au vinaigre blanc. Du coup voilà. Ah oui et concernant mes déchets, là j'ai ma poubelle du coup comme elle est toute petite c'est pratique, je peux la ranger n'importe où. Et là je suis trop contente parce qu'il y a 6 mois de déchets dedans. Donc je suis assez fière. Et donc là ce sont les déchets non recyclables. Et ici dans ce petit panier je mets les déchets recyclables. Et ensuite ici j'ai mes biodéchets, tout ce que je mets au compost. Donc c'est pour ça aussi que j'ai une petite poubelle, enfin une si petite poubelle c'est vraiment ici tout ce qui n'est pas recyclable, je tiens à préciser. Je vais vous montrer ma salle de bain maintenant. Alors moi je la trouve très grande pour un appartement de 20m² mais en même temps c'est pas une immense salle de bain. Donc voilà, c'est vite fait. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de cool dans cette salle de bain ? Donc voilà, comme vous pouvez le voir j'ai mis un meuble sous l'évier aussi pareil pour pouvoir y mettre des choses. Et en dessous il y a mon panier c'est là que je mets mon linge sale. Ensuite j'ai accroché pas mal de choses aussi pour pouvoir ranger des choses. J'ai mis des étagères aussi, ça les étagères ça permet de ranger plein de choses. Là il y a tous mes produits de beauté, enfin c'est vite fait, mes serviettes et puis au dessus je mets mes collants. Et là j'ai ce meuble là qui est parfait, qui fait pile l'angle et j'y range tous mes draps, pyjamas, enfin vraiment plein de choses. Et ensuite là vous avez, donc j'ai une baignoire, moi je trouve ça ouf quoi parce que bon c'est assez cool j'avoue l'hiver c'est très top. Mais après bon l'été je me dis mince je pourrais gagner de la place. J'ai mis des petites grenouilles, c'est assez cool ça pour décorer ma baignoire. Après j'ai vraiment pas grand chose comme vous pouvez le voir en fait j'ai zéro produit du coup. Là j'ai accroché aussi voilà un petit panier. Bon là j'ai mis mon sèche cheveux, j'avoue que ça fait quand même un bon moment que je ne l'ai pas utilisé. David l'utilise de temps en temps donc je le laisse du coup. Voilà donc là mon miroir, salut tout le monde. Ensuite j'ai pas grand chose donc là j'ai du savon de Marseille à la rose pour laver les mains. Et sinon à part ça bah là ici j'ai ma petite brosse à dents en bambou qui est trop chouette. En plus il y a écrit Wild Lane et c'est une amie qui me l'a faite c'est en pseudo. Donc ça c'est cool elle me l'a offert. J'ai un peigne en corne ça c'est cool c'est ma découverte là de l'année et c'est trop bien. Et puis voilà c'est à peu près tout. Ici donc là j'ai rangé une petite étagère donc là je mets, j'ai plein de petits bocaux en verre que je garde qui me sont utiles pour convoquer des petites choses. Donc voilà là j'ai mon dentifrice en poudre qui est ici et puis après voilà encore des bocaux. Il y a pas grand chose ici j'ai mes produits donc il y a donc principalement de l'huile de coco qui me sert absolument à tout. Ça me sert de dentifrice, de déodorant pour les cheveux, pour la peau, pour cuisiner c'est trop bien c'est magique. Ensuite j'ai une pierre d'alain, là j'ai du bicarbonate de soude, là j'ai plein d'huile et ensuite derrière j'ai argile blanche, argile verte et fécule de maïs. Donc ça c'est pareil c'est super utile pour plein de choses. Et ce qui est pratique voilà ça c'est pratique c'est un conseil aussi. Faites vos cosmétiques vous même parce que du coup vous retrouvez souvent avec les mêmes bases. Et vous pouvez faire plein plein de choses avec donc vous gagnez de la place et puis de l'argent et puis c'est plus économique. Par exemple le bicarbonate de soude on peut l'utiliser mais pour des millions de choses donc voilà. Ça c'est vraiment chouette. Donc voilà ma salle de bain c'est vite fait c'est déjà fini. Ensuite voilà comme je vous disais j'ai accroché derrière la porte un porte-manteau. Donc là j'ai mis mes pyjamas, mes trucs chauds pour l'hiver enfin voilà. Et donc voilà c'est fini. Et donc là on arrive sur ma cuisine et puis bah mon entrée. Et donc voilà fini la visite de mon appartement. J'espère que cette petite visite de mon appartement vous aura plu et que les conseils que j'ai pu vous y donner vous seront utiles. Je vous dis à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et dis moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires merci. 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 Merci.